... Quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, que je qualifierais d'exceptionnel, si la technologie me suit, apparemment, non. Voilà, voici l'histoire que je vais vous raconter, ça tient sur une pince, et pour vous patienter ça va durer longtemps, et je crois que ça va se faire très très rapidement. C'est une histoire que j'ai eue en tant qu'enseignant, et c'est en relation avec apprendre, apprendre aux autres, et apprendre quelque chose que je sais. Alors, learning how to learn is life most important to go, c'est ce que Tony Boussin avait dit, et dans mon cas je me demande si on peut enseigner à d'autres à apprendre, et cette histoire que je vais vous raconter c'est comment enseigner à quelqu'un quelque chose qu'on ne sait pas soi-même. Et ça a commencé lorsque de Tunis, je suis allé en Occident, je suis allé en Amérique du Nord, si ça peut suivre, voilà, le tour d'Amérique du Nord, et après j'avais décidé d'aller du Ouest à l'Est, et donc d'aller de moins 40 à plus 40. Après avoir enseigné à ces gens-là, je me suis retrouvé à Dubaï, à ce qu'on appelle le Dubaï Women's College, le collège de technologie qui s'adressait aux jeunes filles, et à Dubaï, dans toute cette partie du monde, il y a une différence entre hommes et femmes, et dans cette institution, c'est aux femmes qu'on donnait des cours. Et donc c'est là que vous pourrez voir votre serviteur, et là j'explique le passé de Did I Have a Dream, parce que l'histoire dont je vais vous parler c'était il y a 18 ans, comme vous pouvez déjà le remarquer sur la photo. C'est aussi l'équipe IT, The Higher Colleges of Technology, IT c'est Information Technology, c'est l'informatique, donc on va parler de l'informatique, et le cours dont je vais vous parler s'adressait à ces petits anges de 19 ans, dont la liste que j'ai gardée, si ça s'affiche. 12 étudiantes sont les héroïnes de cette histoire, ces étudiantes-là ont m'avait demandé de donner un cours, et l'omple du temps, si vous pouvez s'il vous plaît, et je crois que ça tendra à marcher. Voilà, l'omple du temps qu'on m'avait donné, ça c'est l'ensemble des cours qu'on donnait à ceux qui enseignent au Higher Colleges of Technology, trois cours, un emploi du temps assez chargé, et les cours que vous voyez là, c'est ceux qui s'adressaient à Lucie, c'est un ensemble sur 15 semaines de 4h30, d'un cours qui s'appelle Application Software, et ce cours d'Application Software, c'est en fait un cours de, je vais le dire une fois en français, parce que ça semble bizarre, enfin visuel, basique, le nom c'est Visual Basic, et donc on m'avait cherché d'enseigner à ces jeunes filles un langage qui s'appelle Visual Basic, qui est un produit de Microsoft, et que je n'aimais pas du tout, et que je ne voulais pas apprendre, donc je m'étais trouvé devant un défi, comment apprendre à des jeunes filles un langage que je ne connaissais pas. Et j'avais deux choix, soit l'apprendre pour l'apprendre aux filles, soit ne pas donner le cours. Je me suis dit, bon, pour nous voir, on va penser out of the box, et on va sortir carrément de la définition du problème, changer le problème. Je vais leur enseigner quelque chose que je ne sais pas, et elles le sauront, et elles sauront le faire mieux que moi. Et heureusement, à l'époque, en 1997, le web et l'internet étaient en plein boom, et déjà les gens ne savaient pas trop la différence qu'il y avait entre internet et web, et c'est là-bas que tout se passe dans la lune carrière, et là, nous avons tout ce qu'on peut taper là-bas, HTTP, FTP, NNTP, Make-To, Telnet, mais les gens croient encore, naïfs qu'ils sont, que le web et l'internet sont synonymes. En fait, ce qui s'est passé là, c'était une évolution assez particulière, c'était la fusion entre les newsgroups, non, ça va trop vite, là, entre les newsgroups et le web, et donc on pouvait accéder aux newsgroups à partir du web, les newsgroups, ce sont des forums de discussion réunissant les experts mondiaux de n'importe quelle discipline. Et il y avait un site qui s'appelait Déjà News, c'était un jeu de mots en anglais qui vient de Déjà News, c'est en fait des résolutions de problèmes. Et je me suis dit, si je pouvais mettre mes filles en contact avec les experts de ce monde, qui eux savent programmer en visual basic, alors les filles, elles, pourront se passer de moi. Et je leur invite quelque chose, ne leur dites rien, parce qu'elles ne savent absolument rien de ce que je vais me raconter jusqu'à ce jour. Elles ne savent pas que je ne connais pas Visual Basic, et je ne le connais toujours pas Visual Basic, mais elles, elles le connaissent. J'aurais dit, vous allez avoir un travail à faire, vous allez concevoir une application d'une municipalité, d'une mairie, de leur Luna Park, d'Akata, des applications réelles. 12 applications, 12 filles en Visual Basic, et vous avez tout le semestre pour le faire. Vous n'avez le droit de ne me poser qu'une seule question pendant tout le semestre. Et c'était ça le truc. Une seule question. Les pauvres agents, j'avouement gardaient cette question-là, parce qu'elles savaient qu'elles, si elles l'a posée, elles étaient brûlées. Et je leur dis, au début, je vais vous donner des rudiments, je vais vous enseigner des rudiments de la programmation, des structures simples, des structures itératives, des structures de sélection. Je vais vous apprendre à faire les structures dures de données, et après cela, vous êtes partis, vous avez chacune votre PC, et si vous avez des questions, vous avez déjà news, vous avez accès aux experts de ce monde. Et si vous avez un problème, c'est que quelque part dans le monde, quelqu'un l'a eu avant vous, et vous le trouverez ainsi. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Les news groups sont définis ici. Voici la définition de déjà news, si vous allez la voir maintenant, à Wikipédia. Ça a beaucoup changé depuis, ça a été acheté par Google, suivant. Comme vous voyez ici, ça a été acheté par Google, qui achète tout ce qui marche ou pas. Déjà, les news existent encore, et Quick Search, en fait, ce qu'on fait, c'est une recherche sur un problème, et la réponse est donnée, soit automatiquement, parce qu'elle a déjà été discutée sur les news groups, soit quelqu'un va la voir, et vous avez la réponse en une heure, ce qui est beaucoup plus rapide que ce que je n'aurais pu faire en classe moi-même. Et il fallait voir le plaisir que les filles avaient, je me rappellerai toujours de Ruth, une de ces filles-là, qui pleurait, la pauvre, parce qu'elle n'arrivait pas à faire déplacer le curseur d'un champ à gauche à un autre champ à droite. Elle pleurait en choix de larmes, elle me dit, « Ya usted, ya usted, I would like to ask you the question, but I know that the minute I do it, I'll be dead. » Et après deux ou trois jours, elle l'a trouvée, elle. Et je lui ai dit, « Alors, Khoulou, maintenant, comment est-ce que tu te sens ? » Elle me dit, « Ayouallah ! » Et je me rappellerai toujours, elle m'a dit, ça m'a donné du frisson dans le dent. « Ayouallah ! » C'est-à-dire qu'elle l'a trouvée elle seule et elle s'est sentie encore plus femme ce jour-là que n'importe quel autre jour. Déjà, nous, c'était le site que j'avais utilisé et généralement, ce qu'on fait, c'est de prendre le savoir d'une tête d'un être humain et on le met dans la technologie pour le transférer dans une autre tête. Et dans ce cas-là, j'avais transféré quelque chose que je n'avais pas dans ma tête, dans la technologie pour transférer dans l'autre tête. Et à la fin de l'année, elle a fait des présentations et je vous jure que l'émotion que j'avais à ce moment-là de voir les filles faire quelque chose que moi, je ne serais jamais capable de faire était incomparable. Voici le site dont il est question. Et donc, sorti de là, je me suis dit, et je me dis, est-ce que si quelqu'un me raconte cette histoire un jour, est-ce que moi-même, je le croirais ? D'avoir pu apprendre à d'autres que moi-même, je ne sais pas. Et depuis, évidemment, personne ne le sait, c'est quelque chose que je ne referai pas parce que c'est un truc qui marche qu'une seule fois, mais on a pu prouver et qu'en utilisant la technologie, on peut effectivement faire ce que certains ont appelé, apprendre aux autres à apprendre et ou apprendre. Et c'est ainsi que j'ai appris à enseigner et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je rends hommage à ceux qui m'ont appris à enseigner et ceux qui m'ont appris à étudier. J'espère que je suis dans les temps. Je vous remercie de votre attention. Mon nom, c'est Mohamed Elouedi et je suis enseignant à l'Institut Super de Gestion. Je vous remercie.